Cinq candidats étaient attendus ce matin au job dating, seuls deux se sont présentés. Un symbole plus que parlant des difficultés inédites rencontrées par cette société spécialiste des produits fraîches arcutiers. Grand Saloir Saint-Nicolas recrute traditionnellement des centaines de saisonniers à cette période. Cette année, ils sont trois fois moins de candidats que l'an dernier. Ici sur le territoire, nous rencontrons plusieurs difficultés. La première, c'est effectivement un taux d'emploi qui est important. Il y a une forte demande des autres entreprises, et nous, on en fait partie. Et également un taux de chômage qui est bas. Donc on a aujourd'hui pu recruter près de 250 personnes, mais il nous en reste encore 200 à identifier pour la saison. Opérateurs de production et préparateurs de commandes sont notamment recherchés pour les trois sites du secteur. Des contrats rémunérés au SMIC, plus une prime de froid et de fin de mission, avec possibilité de contrats longs, voire CDI. Quentin, lui, n'a pas hésité. Ce jeune homme avait déjà travaillé au sein de l'entreprise en 2014. Je suis assez étonné parce que quand j'étais venu en 2014, il y avait pas mal de candidats. Et c'est vrai que cette année, il y en a beaucoup moins. Ça s'est plutôt bien passé. Elle m'a fait un petit récapitulatif des postes qui étaient à pourvoir. Moi, j'aimerais être sur le site du Ménil-en-Vallée. Du coup, elle m'a proposé un poste de transfert où je viendrai en réapprovisionnement pour les chaînes de production. Campagne d'affichage sur les camions, distribution de 35 000 flyers dans les boîtes aux lettres des environs. La société a mis les petits plats dans les grands pour attirer les candidats, en pensant aussi à se rendre plus attractif pour des personnes éloignées géographiquement des sites. Nous avons mis en place deux actions. La première, c'est des navettes qui vont réaliser le trajet Châteaubriand-Saint-Florent-le-Vieille pendant la saison, donc pris en charge par l'entreprise. Et nous avons également mis en place un barème de covoiturage. Pour éviter que le manque de personnel ne touche la production de l'usine, la campagne de recrutement doit être prolongée jusqu'à la mi-décembre.